bonjour à toutes j'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter quelqu'un de coeur une personne que j'aime infiniment qui est un grand expert christian junot christian est un ami un coach un expert d'un sujet très universel qu'on pourrait presque dire brûlant le sujet c'est l'argent et surtout christian une approche qui me touche beaucoup et c'est ça que nous allons partager ensemble alors mon cher christian d'abord merci de venir nous rejoindre dans cette communauté de femmes solaires rayonnantes qui ont toujours exprimé un vrai désir de se libérer de désencombrant merci de ta confiance et je suis ravi d'être avec vous c'est vrai qu'en plus dans mes activités je rencontre une majorité de femmes ce qui est tout de suite à préciser non pas que les femmes aient plus de problèmes de l'argent que les hommes mais sont plus prêtes à s'en occuper semble-t-il oui c'est très vrai que les femmes nous avons été beaucoup plus éduquées en lien avec l'émotionnel l'émotionnel c'est accueillir ses émotions et quand elle commence à être un peu encombrante c'est aller avoir envie de s'autoriser à aller faire un peu de nettoyage est ce que les messieurs mettent un peu trop sous le tapis toutes ces émotions qui les encombrent alors en tout cas ils ont plus de peur à aller voir cette intériorité on voit que les messieurs sont plus dans l'action et à un moment donné le travail d'un l'argent que le travail qui nous revoit notre intériorité effectivement on ne peut pas s'empêcher de passer par là si on a vraiment envie de faire des transformations donc c'est pour ça que je vois plus de femmes mais j'espère j'ai quand même plus d'hommes qui viennent petit à petit en tout cas et j'espère qu'ils seront nombreux à venir parce que c'est très nécessaire pour eux aussi oui c'est très nécessaire et d'ailleurs quand nous nous sommes rencontrés c'était en Belgique à Bruxelles dans une très grande manifestation où il y avait autant d'hommes que de femmes chez Nicolas de Vic et Sandrine et nous avons ensemble fait des conférences chacun à notre tour sur nos thématiques moi la puissance est une ligne, toi évidemment le rapport à l'argent et ce qui m'a beaucoup intéressée c'est que tu as eu cette phrase qui m'a touchée au cœur l'argent peut être un ami et je connaissais une autre phrase et faire de l'argent un serviteur et non pas un maître mais la notion d'ami on sent que tu as quelque chose dans le cœur qui est très grand et on s'est retrouvé dans les coulisses à parler et j'ai découvert un truc extraordinaire tu viens de la finance, tu vas bien nous présenter en quelques mots ton histoire et on a un point commun, on est passionné de tout ce qui peut libérer les lignées c'est-à-dire le transgénérationnel et là ça m'a scotché donc est-ce que tu veux un peu te présenter, je vais un peu me taire te présenter en quelques mots ton historique qui n'est pas commun alors effectivement je suis économiste de formation j'ai travaillé 23 ans dans la plus grande banque suisse dont 17 ans comme conseiller en placement financier donc moi j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne mais c'était un choix qui était plus un choix de, je dirais, je veux dire un non-choix dans le sens par élimination qu'un vrai choix de cœur que d'entrer dans la banque je suis entré un peu forcé parce que je ne trouvais pas autre chose mais en même temps j'ai trouvé aussi des choses qui étaient extrêmement intéressantes et qui m'ont permis de me construire petit à petit parce que c'était vraiment ça que j'avais besoin, c'est de me construire je manquais énormément d'estime de moi à toute cette époque-là malgré les études universitaires et tout ça et j'ai fait un changement de métier en 2006, début 2007 mais toujours à l'intérieur de la banque je suis commencé à faire un peu de coaching, de gestion de projet et j'étais au bon endroit quand il y a eu la crise des subprimes ils ont supprimé 5000 emplois dans le mien je dis au bon endroit dans le sens que tout de suite le jour où c'est arrivé je savais que c'est une bonne nouvelle pour moi j'ai d'ailleurs fêté ça en ouvrant une bonne bouteille économie le soir même en me disant enfin cette fois je vais enfin décider de faire ce que j'ai envie de faire parce que pendant longtemps j'étais dans une prison dorée une prison dorée dans le sens où j'étais bien payé des bonnes conditions matérielles mais en appauvrissement intérieur et une prison dorée c'est une prison quand même et c'est vrai que j'ai vraiment dû avoir la peine à me rendre compte que la clé était à l'intérieur et pas à l'extérieur et en fait à ce moment-là j'avais vraiment l'idée de faire la communication non violente je suis un spécialiste déjà mais je pensais en faire mon métier du leadership, du management et puis je me suis formé au coaching je me suis formé effectivement aux consultations systémiques et familiales et également j'étais déjà à ce moment-là organisateur d'un homme qui s'appelle Peter Koenig un anglais qui dit à Zurich et qui lui a fait des années et des années de recherche des années 80-90 sur ce thème du rapport à l'argent j'avais connu trois ans avant et c'était la première fois que j'ai demandé quelqu'un à parler de relations à l'argent de rapport à l'argent et donner des explications sur ce que je vivais et dans mon métier de banquier et sur ma propre relation à l'argent qui était compliquée et à force d'être son organisateur et de suivre tous les ateliers sans le savoir je me suis imprégné de sa manière de faire ce qui fait qu'un jour en 2010 il m'a dit Christian c'est bon je ne vais plus venir tu vas le faire à ma place et j'ai fait un premier atelier j'ai vu que j'adorais ça j'ai vu que les participants étaient extrêmement contents aussi j'ai fait un deuxième pour voir si c'est pas un coup de chance sinon visiblement ça fonctionnait et depuis j'en ai fait mon activité à 95% et je pourrais en faire un 300 ou un 500% tellement il y a de demandes, tellement il y a de besoins à ce niveau-là il y a beaucoup de personnes qui travaillent par rapport à l'argent dans le métier mais ce qui m'a beaucoup touché c'est que tu es un homme tu es un banquier et curieusement l'énergie et la façon dont tu gères la problématique de l'argent je trouve est infiniment douce et subtile et c'est ça qui m'a donné envie de traiter ce sujet parce que c'est la première fois que dans l'audience qui me suit toutes ces femmes, on a fait un sondage et presque la moitié on dit que le sujet les intéressait mais c'était la première fois que j'abordais ce sujet j'ai abordé un autre sujet chaud qui est la sexualité pour moi je dis souvent il y a un parallèle parce que c'est le sujet qui est le plus convoité le plus secret et on a le moins de compétences et où en plus les gens qui nous ont formés et mis au monde sont venus avec leur incompétence notoire mais c'est la première fois que j'ouvre ce sujet avec toutes ces merveilleuses femmes qui me suivent et quelques hommes courageux quand même et vraiment ce qui m'a marquée c'est cette ça part vraiment du cœur chez toi d'ailleurs tu dis ami avec l'argent tu parles aussi beaucoup de l'histoire que l'on a, dont on hérite et toi-même tu dis j'avais beaucoup de manque de confiance en moi ce que disent très peu d'hommes et en quelques mots parce que tu vas dans quelques jours dimanche nous faire un superbe atelier consacré à cette thématique tu vas nous offrir un atelier où tu vas apporter beaucoup de matière et de densité et nous proposer si on en a envie d'aller plus loin parce que tu as des clés, des outils très précieux que j'ai eu le privilège de découvrir et donc comment dans ton cas et comment ça pourrait se transposer sur les personnes qui nous écoutent comment as-tu pu identifier dans ton histoire familiale dans tes lignées masculines et ou féminines ce qui a pu te donner un rapport à l'argent et peut-être à la réussite un peu inconfortable alors je dirais qu'il y a différentes choses il y a une partie qui est de la lignée une partie qui est vraiment de mon histoire et je pense si je prends l'exemple de la lignée moi je viens d'une lignée d'hommes où tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite sans exception enfin oui, la première exception c'est moi pour l'instant mais je suis surtout, je ne suis pas meilleur qu'eux je suis le premier à le voir et je suis le premier à traiter cette problématique-là c'est que les autres ne le voyaient pas et tombaient dans une sorte de piège systématique et je pourrais te citer à peu près tous les hommes que je connais jusqu'à mon grand-père il y a une seule exception mon petit frère s'est jamais mis à son compte et c'est des fois deux fois faillite, trois fois faillite donc il y a déjà l'histoire de la lignée elle est clairement là ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de peur à l'idée de me mettre à mon compte parce que j'avais l'exemple d'un père qui a fait deux fois faillite et un frère trois fois faillite donc ce n'était pas très encourageant et donc là, je peux voir que ça n'a fait que renforcer les peurs et puis il y a un autre aspect qui était plus en lien avec je parlais de manque d'estime de soi ce que j'appelle mon insécurité intérieure qui était très présente dès ma naissance pour des histoires de vie qui fait que je suis né comme un garçon alors que mes parents auraient tellement aimé une fille donc je suis né comme une déception et quelque part, c'est comme si j'avais continué ce schéma-là d'être une déception c'était quelque chose de normal en quelque sorte je ne pouvais pas être autre chose que cela et justement, j'ai essayé de compenser par toutes sortes de comportements y compris avec l'argent cette insécurité donc en mettant beaucoup de contrôle dans ma vie en voulant me contrôler pour ne pas aller rencontrer ou ne pas me mettre en situation j'avais rencontré cette partie de moi qui avait tellement peur de se montrer dans cette vulnérabilité en quelque sorte et ça, ça m'a enfermée en quelque sorte ce que tu évoques d'ailleurs l'histoire du garçon et de la fille c'est vraiment on a du mal à trouver sa place parce qu'on n'est pas reconnu dans sa place naturelle donc on va avoir des stratagèmes extérieurs pour la prendre cette fameuse place qu'on ne nous a pas donné et j'aime beaucoup quand tu dis il y a quelque chose qui est très parallèle aussi dans notre façon de parler moi j'ai beaucoup travaillé la thématique de la puissance féminine c'est vraiment devenu mon sujet de prédilection mon expertise et je dis moi je suis descendante de lignées féminines d'amoureuses et de bancaires de femmes puissantes qui ont eu par rapport à l'argent un rapport très décomplexé et très posé mais je dis souvent aux femmes que j'accompagne si vous n'avez pas eu ça derrière vous soyez la première de la lignée et j'adore quand tu dis je suis le premier parce qu'en fait toute lignée commence quelque part elle peut avoir commencé avant c'est super on va y aller touche-house on enfile les skis et on y va en plus il est banquier et suisse attendez à vous c'est quand même ça serait presque une caricature touche-house vers la pente on enfile les chaussons la lignée mais quand on ne l'a pas on la crée la lignée et ce que tu es en train de manifester dans ce que tu expliques c'est qu'à un moment avec un très beau travail en profondeur de nettoyage de conscience de toi tu es devenu le premier de la lignée et je t'ai entendu dans une autre interview par un ami commun Cédric tu disais en fait je l'ai fait aussi pour mes fils pour que mes fils n'hérite pas de donc à un moment ce que j'ai envie de vous dire à toutes qui m'écoutez ou à tous s'il y a quelques hommes qui nous rejoignent aujourd'hui c'est que en effet comme Christian l'exprime très très bien si vous le faites vous avez deux motivations extraordinaires la première c'est pour vous pour vous libérer et devenir le premier de la lignée et le second la seconde c'est pour ceux qui vont descendre de vous et il n'est jamais trop tard et couper le lien ce n'est pas désaimer c'est un sujet que tu expliques beaucoup c'est en fait Christian il va peut-être rougir quand je vais le dire mais il a une façon extraordinaire de nous aider à libérer sans désaimer de nous libérer des loyautés inconscientes encombrantes et par rapport à l'argent au succès on en a un paquet et c'est là où il est exceptionnel mais bouge toi les oreilles c'est que vraiment il a cet art de nous aider à nous séparer de loyautés inconscientes encombrantes pour justement ne pas être dans le désamour mais être un amour réel des gens dont on a hérité d'un certain nombre de choses on garde la partie essentielle qui nous structure l'amour et on reporte on repousse vers l'extérieur ce qui ne nous convient pas j'ai dévoilé un thé secret ? non non mais au contraire j'apprécie que j'apprécie que tu partages cela d'ailleurs c'est un des tels que j'aborderai dimanche lors de ce webinaire c'est un thème essentiel pour moi et c'est vrai que pour moi vraiment cette notion que j'appelle oser être déloyale qui est un mot qui peut paraître fort pour certains ou certaines oser être déloyale c'est pas un manque de respect ni un manque d'amour c'est une autorisation qu'on se donne à faire autrement donc c'est vraiment s'ouvrir à autre chose à une autre voie à un autre chemin parce que souvent par loyauté on prend tout le paquet le bon et le moins bon ce qui est les qualités mais ce qui nous freine également et c'est vraiment ça c'est comme de de vraiment choisir quelles sont les valeurs qu'est-ce que j'ai envie de porter de cette lignée parce que vraiment c'est précieux et j'ai envie que ça continue de suivre et qu'est-ce que je vais ouvrir un nouveau chemin comme tu l'as bien dit avec la notion de ski j'ai beaucoup aimé et ce qui est vraiment intéressant c'est que et là tu es rare dans ce domaine le fait d'avoir tout ce background ce bagage en communication non violente et en constellation systémique finalement tu as réussi à articuler à la fois un nettoyage en profondeur constellation et à le faire dans un format qui finalement est très respectueux de l'écosystème dont on est issu et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel chez toi c'est cette capacité à faire en douceur l'énergie que tu émanes est toujours très posée très douce très respectueuse et si les sujets tabous que ce soit encore une fois la sexualité ou l'argent ne sont pas posés dans ce contexte de bienveillance de respect et de conscience on peut faire des choses qui sont finalement pires que bien et toi tu fais ça avec tu es dans la dentelle je trouve je t'apprécie et c'est vrai que c'est ce qui m'avait surpris dans un premier temps déjà à la banque c'est de voir à quel point dès qu'on va voir ce qu'il y a derrière la notion d'argent intime pourtant si on peut très bien comprendre la sexualité ça paraît même de l'ordre de l'évidence j'ai envie de dire ça ne l'est pas autant vous avez de l'argent qui sont des bouts de papier du virtuel et en même temps déjà comme banquier je voyais bien que les gens qui venaient me voir ils me racontaient toutes leurs histoires de vie des histoires vraiment j'étais un vrai psy mais j'adorais ça bon j'avais une capacité d'écoute et de créer de la confiance ce qui fait qu'ils s'ouvraient beaucoup mais je voyais moins à quel point j'étais surpris ils viennent placer de l'argent et ils me partagent toute leur vie quoi et donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre là derrière c'est pour ça que j'aime autant ce système là c'est parce que justement ils me permettent de rencontrer les êtres humains dans la profondeur au coeur de qui ils sont ou de ce qu'ils aspirent à être et c'est ça que je trouve tellement beau à travers chaque rencontre en l'occurrence alors tu as aussi écrit un livre qui a été très très remarqué tu as travaillé avec Lilou Massé tu as fait quand même déjà dans ce sujet tu as des armes bien posées maintenant des outils reconnus c'est impressionnant quand on voit un peu ton cursus alors oui c'est vrai et en même temps tu vois je suis sûr que c'est comme toi c'est que je ne cesse de continuer d'avancer de chercher d'autres pistes pour moi ce n'est jamais fini c'est ça que je trouve joyeux c'est à dire que la manière dont j'anime aujourd'hui une formation est différente d'il y a 3 ans ou 5 ans même si la base elle est sensiblement identique mais il y a plein de choses qui changent et cette recherche permanente au service de l'accompagnement au service des personnes qui sont là je trouve ça magnifique effectivement alors qu'est-ce que tu vas nous partager en quelques mots dimanche pour donner envie à toutes ces femmes de venir aller beaucoup plus loin avec toi oui alors effectivement dans l'idée d'être amis avec l'argent j'amène les 5 principes pour déjà mettre de la conscience et mieux comprendre ce qui se joue et pour pouvoir remettre l'argent à juste place c'est souvent ce que je dis c'est mon rôle premier j'ai mes deux rôles premiers un c'est de prendre conscience que chacun a une relation à l'argent sans exception donc la grande majorité des personnes n'en sont pas conscients et puis deux remettre l'argent à juste place c'est de voir l'argent pour ce qu'il est et d'en faire tu disais le mot ami j'utilise souvent le mot compagnon comme un compagnon qui est à mes côtés qui est au service de mes projets de vie qui est au service de ma réalisation de mon déploiement plutôt qu'effectivement cet empêcheur de tourner en rond ce frein cet obstacle cette source de stress je ne sais quoi donc ça c'est vraiment l'objectif derrière donc à travers 5 5 principes 5 clés 5 portes d'entrée différentes je vais amener pour chacune des prises de conscience et déjà des pistes de transformation Oui déjà à l'issue de ce webinaire vous aurez un socle essentiel pour mieux comprendre votre rapport à l'argent des pistes pour commencer à déminer déplomber certaines failles dans lesquelles vous êtes installé et puis vous pourrez bien sûr aller plus loin si vous avez envie avec Christian et je sais que vous serez dans d'excellentes mains et petit moi je peux déjà dire qu'il y aura le même regard sur l'argent à l'issue de ce webinaire parce qu'il y aura déjà quelque chose qui aura changé dans le regard un niveau de compréhension différent de ce qui se joue et ce qui se passe d'ailleurs venez avec un carnet de notes prenez de quoi écrire parce que vous allez avoir beaucoup de clés importantes et on dit qu'on ne retient que 10 à 20% de ce que l'on entend puisque les clés vont s'enchaîner les unes après les autres donc surtout prenez des notes et venez avec beaucoup d'intention de libérer quelque chose qui peut être une porte fantastique dans votre vie c'est une clé essentielle oui d'ailleurs pour ceux qui s'inscrivent déjà nous avons déjà une fiche d'intention pour déjà se préparer avant et également nous avons après déjà un support en quelque sorte avec déjà les grands points avec des espaces pour noter pour vraiment permettre à chacun les meilleures conditions possible parce que j'ai envie c'est que chacun profite au maximum de ce que je vais et c'est là on voit ta générosité naturelle mais je te remercie ça me touche je crois que la générosité elle aussi aujourd'hui je sais bien entourer des bonnes personnes parce que voilà pendant longtemps j'ai cru que je devais faire seul et je vois bien qu'en se entourant c'est tellement plus joyeux tellement plus fort également d'aller chercher les compétences et chercher les talents là où ils existent et puis surtout ce qui me semble important et moi c'est ce que je fais je ne présente que des gens que je connais et que j'aime et avec qui j'ai observé que les valeurs essentielles les valeurs hautes pour moi sont là c'est la générosité c'est l'envie de contribuer au monde c'est l'envie d'apprendre et de se remettre en question et c'est vrai que je ne présente que des gens qui ont ces valeurs hautes et une véritable expertise c'est un peu mon trait dans cette audience qui me suit qui a 15 000 personnes aujourd'hui et ces personnes savent que je ne vais présenter que des gens triés triés à l'aune de ces critères et c'est vrai que c'est un plaisir de t'accueillir merci en tout cas merci Christian merci merci à vite aussi pour cette possibilité que tu nous donnes de partager ce qui m'anime au plus profond de moi oui et puis donc en dessous de la vidéo vous aurez tous les liens nécessaires pour aller rejoindre dès maintenant le programme de ce webinaire de cette conférence que dimanche tu nous offres dimanche nous serons le dimanche 27 mai à 18h30 avec possibilité d'être vu en replay pendant quelques jours encore donc dimanche 27 18h30 avec replay soyez quand même au direct si vous le pouvez parce que il y a toujours plus d'énergie plus de puissance plus d'interaction et surtout il y a toujours à la fin du direct la possibilité de poser une question clé et nous experts aimons du son rebondir sur ces questions pour apporter un petit peu plus d'insight comme on dit de finesse voilà donc c'est la possibilité d'avoir en direct Christian et ça c'est exceptionnel donc merci à toi merci à toutes et à tous de nous accueillir dans votre salon dimanche tous les liens en dessous et puis c'est toujours un honneur de vous partager autant de valeurs avec autant de plaisir au moins notre valeur de transmission est respectée donc je vous embrasse tous à dimanche merci Eric merci pour ce que tu fais aussi